Bonjour à tous et merci d'avoir rejoints pour cette nouvelle session. Aujourd'hui, nous allons parler de la météo de vos services IT à portée de clic. Comment passer de la théorie à la pratique ? Je me présente, je suis Clémentine de l'équipe Martello. Je serai votre hôte pour la session d'aujourd'hui. Et juste avant de vous présenter nos intervenants, je voulais vous signaler qu'il y a une petite section de chat dans laquelle vous pourrez poser vos questions tout au long des démos de la session. Et puis, on les adressera à la fin du webinaire dans la session questions-réponses dédiées. Je vais vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Nous avons Claire. Claire, je te laisse t'introduire. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Claire Cagot, responsable commercial de la France chez Pessler, qui est, lui, l'éditeur du logiciel de supervision PRTG. Très bien, merci. Ensuite, nous avons Mathieu. Bonjour, Mathieu Noir-Busson. Bonjour à tous. Je suis donc le directeur général et associé de la société Sensor Factory. Sensor Factory est un acteur important dans le monitoring IT des infrastructures. Très bien, merci Mathieu. Et enfin, nous avons Jean-François. Oui, bonjour. Donc, Jean-François Piau. Moi, je m'occupe des partenariats chez Martello Technologies. Alors, du coup, allons tout de suite dans le vif du sujet, donc dans le thème de la météo des services IT. Et la première question à laquelle on va essayer de répondre en discutant avec Claire et Mathieu, c'est à la fin, ça sert à quoi de faire une météo à IT ? Alors, d'abord, du point de vue de nos clients à Martello, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut d'abord penser que ça sert à la production informatique, à la production informatique pour produire des rapports, des tas de services basés sur la disponibilité, la performance. Donc, ces rapports, généralement, peuvent être demandés par le management IT, mais ça peut aussi être demandé par les lignes de métier. Et donc, du coup, ce n'est pas que la production informatique qui est intéressée, mais aussi des lignes de métier pour pouvoir prévenir des dégradations, pouvoir être au courant de ce qui se passe, et si on a un problème, de pouvoir trouver des solutions de secours. Donc, le but, vraiment, par rapport au management IT lui-même, c'est pouvoir aussi anticiper ces dégradations qui peuvent impacter les opérations. Donc, cette météo, elle sert de référence pour tout le monde, et quand elle est correctement faite, c'est-à-dire qu'elle prend vraiment le service de bout en bout, eh bien, elle permet de poser des ponts entre les différents stylos IT pour leur permettre de partager des informations qui sont compréhensibles par les différents intervenants. Donc, le but, c'est de réduire, évidemment, drastiquement le temps de réparation des pannes, et donc, ce n'est pas que l'IT qui est intéressée, mais toute l'entreprise. Alors, ça, c'est notre vue à nous, de Martello, chez nos clients, par rapport chez PRTG. Comment vous voyez ça, Claire ? Alors, chez PRTG, déjà, PRTG, c'est un logiciel de supervision global. Global, pourquoi ? Parce qu'il offre une vue à 360 degrés. Tout ce qui est connecté peut être supervisable. Le but, c'est une maîtrise globale pour plus de proactivité, et ce, bien entendu, quelle que soit la taille de licence PRTG que vous avez. Et c'est justement à l'aide de ces remontées de métriques que l'on va, avec aisance, pouvoir se créer différentes vues métiers. Et après, on remarque par la suite, plus l'infrastructure est grande, plus cette problématique de visualisation et de disponibilité des applications IT, et donc, performance, va être nécessaire. C'est pour ça aussi que, depuis 2020, nous avons une nouvelle offre pour les plus grandes instances. Cette offre intègre l'interface IT Ops Board, qui vient de notre partenaire Martello. Donc, nous venons ensemble proposer une solution end-to-end, centrée sur l'expérience utilisateur, qui vous offre une vue service de l'ensemble de votre réseau, vos applications, équipements IoT ou OT. Et enfin, la visualisation des services inclut la possibilité de suivi de SLA en temps réel. On peut établir un SLA journalier hebdomadaire mensuel pour chaque service, indépendamment aussi avec des heures de fonctionnement spécifiques. Donc, c'est cette interface qui permet de mesurer l'écart avec les objectifs que l'on se fixe, qui vous offre la possibilité de remonter aussi les causes d'origine de toute interruption de service, et met en valeur directement les capteurs et les équipements impactés à l'origine du problème dans votre environnement, ainsi que les temps d'indisponibilité. Donc, c'est vraiment une question, une vue d'ensemble qui va vous permettre d'aller dans les détails et d'être beaucoup plus proactif. Effectivement, Claire. Et pour compléter, je dirais, le propos de mes camarades, une météo des services n'indique pas le temps qu'il fera, mais bien celui qui fait actuellement dans le système d'information. Cette fenêtre ouverte sur l'état de santé du USI est essentielle pour tous les utilisateurs et décideurs de l'entreprise qui n'ont pas d'autre perception, finalement, de la situation que celle depuis leur poste de travail. Donc, nous verrons au travers de deux cas d'usage comment, depuis un objectif de disponibilité de données, on organise la recherche des métriques clés qui nous permettront d'obtenir une vision de la disponibilité selon trois axes, end-user, application et infrastructure. Le premier cas concerne une application imprimale chez un client du secteur BTP. Il s'agit de l'application X3. Déjà utilisatrice de longue date de PRTG, l'équipe IT a pu rapidement construire le suivi des cellules de son application grâce à IQ et mettre à disposition des métiers et managers des dashboards. Jean-François nous présentera ensuite un second cas qui concerne une application Azure, je crois. Oui, tout à fait. Nous verrons que Martello IQ, notre hyperviseur, permet de consolider sur un même tableau de bord toutes les informations qui viennent à la fois de PRTG, mais aussi d'Azure Monitor et d'Azure Application Insights pour créer des vues de services de bout en bout partageables avec l'IT et les lignes métiers. Voilà, voilà. Ok, alors voyons comment on fait, on fabrique une météo des services maintenant. Pour qu'une météo des applications ait du sens, les applications critiques doivent être clairement identifiées ainsi que leurs objectifs de disponibilité. Ensuite, c'est un peu comme faire un gâteau sans en connaître la recette. On connaît son nom, son goût, à quoi ça doit ressembler. Il ne reste plus qu'à trouver les bons ingrédients et comment les assembler pour y parvenir. La configuration d'IQ découle naturellement de cette phase d'identification. On connaît les applications, leur SLO, et ensuite, il va nous falloir identifier les indicateurs techniques qui nous permettront de les mesurer. Alors, comment parvient-on à les identifier, ces métriques ? Eh bien, tout simplement, pour définir qu'une application fonctionne, il faut s'intéresser à ce qui la constitue et associer l'état de chacun de ces composants qui entre donc dans sa chaîne applicative. Sur cet exemple simple, on voit qu'il nous faut associer l'état des bases de données, par exemple, des frontaux applicatifs, mais aussi du réseau et pourquoi pas d'autres applications telles qu'un service de messagerie, un AI, etc. Et ça, ça va être le rôle de Martello IQ. Donc, chaque composant, en fait, peut disposer en plus d'un cluster ou d'un backup pour assurer la continuité de sa fonction. Donc, dans ce cas, on prendra naturellement en compte la disponibilité globale de cette fonction. Dans un outil de supervision comme PRTG, la collègue des métriques techniques va permettre à l'équipe IT d'être alertée en cas d'incident, donc c'est de diagnostiquer rapidement l'origine de l'incident. Dans cette supervision technique, qui est basée sur la jouabilité de tel ou tel équipement, des compteurs tels que l'ESPA10 ou encore l'état de service applicatif. Si une jauge, par exemple, atteint 80%, ce n'est pas tellement le chiffre qui va nous intéresser, c'est plutôt le fait qu'on ait franchi un seuil qu'on avait fixé, et du coup, le point de contrôle change d'état pour passer en critique, par exemple. Oui, c'est tout à fait ça, Mathieu. Et les capteurs, donc le nom des capteurs les plus utilisés sur PRTG, Network Monitor, par nos clients pour se créer cette vue métier, ça s'appelle le capteur Sensor Factory et Business Process. Donc ces deux capteurs vous donnent un état global de ce qui est valide pour l'ensemble d'un processus métier et du coup précieux pour l'admin et même ses autres collègues qui sont moins techniques. Pourquoi ? Parce qu'ils résument le résultat de surveillance détaillée pour différents composants du processus, comme tu viens de le dire. Maintenant, sur ce qui est de l'offre PRTG Enterprise, qui inclut cette interface avec Martello, les capteurs sont regroupés en trois catégories, donc trois perspectives à examiner pour plus de proactivité, l'une après l'autre, selon le point de vue. Le point de vue, ça va être utilisateur, applicatif ou infrastructure. Donc il y a deux exemples très simples. Par exemple, le premier, le service boutique en ligne. Le point de vue utilisateur final, ça va être l'utilisateur qui doit atteindre le site web. Ensuite, pour le point de vue applicatif, ce qu'on veut, c'est le temps d'accès, base de données doit être acceptable. Et enfin, le serveur hébergement doit être opérationnel pour la partie infra. Un second exemple, ça va être le service accès distant. Point de vue utilisateur final, l'utilisateur doit atteindre son bureau à distance. Ensuite, votre service accès VPN doit être disponible. Là, vous avez la vision applicative. Et enfin, le routeur ou suite doit être opérationnel pour la partie infra. Donc là, vous comprenez ces différents vues. Et comme ce que vous avez vu dans le slide d'avant, le code couleur sur l'interface Martello est vraiment clair. Donc vous avez cette vue service, vous pouvez ensuite rapidement, en allant directement dessus, trouver la cause de l'erreur qui a des répercussions sur le service touché. Voilà. Oui, et on verra ça dans la démo. Donc dans quelques minutes, on va voir que avoir toutes ces statistiques-là pour faire une météo des services, c'est très bien. Maintenant, le tableau de bord entre l'email doit répondre quand même à trois critères. D'abord, ça doit être un bon compromis entre une information pour Néophyte et une information suffisante pour l'IT. Ensuite, il doit donner des informations sur le service de bout en bout, comme tu l'as expliqué clair, et pas seulement sur la partie applicative. Et enfin, il doit être facilement partageable, forcément, donc en interne. Et enfin, pour déterminer le statut de la météo, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il faut définir une valeur de référence. Parce qu'en fait, le beau temps, ce n'est pas une valeur qui est la même pour tout le monde, elle est très subjective. Et donc, il faut définir ce qui est normal pour ensuite pouvoir être alerté et pouvoir savoir si on est, en termes de performance ou de disponibilité, en dehors de cette normale. Et tout ça, on va pouvoir le faire, justement, dans la partie tableau de bord pour pouvoir partager ça avec les personnes concernées. Alors, on a défini le pourquoi, on a défini le comment, et maintenant, on va définir vraiment un cas client avec des applications, d'abord avec un cas client on-prem, et ensuite un cas client avec une application qui est hébergée dans Azure. Donc, commençons par le cas classique, l'application on-prem. Mathieu ? Oui, on va parler de Sage X3, du coup. Donc, en plus de la gestion financière, en fait, cette ERP est rapidement devenue la pierre angulaire pour notre client de ses activités mobilières du groupe, ainsi que la gestion de ses chantiers. Donc, on imagine sans peine que tout impact sur l'application a un impact direct sur son business. Il était donc essentiel pour la DSI de pouvoir restituer des informations de disponibilité afin de justifier l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Alors, nous sommes également dans un contexte multi-sites, bien évidemment, à cette échelle du système d'information. Il y a donc le réseau WAD qui joue, qui rentre en compte dans la disponibilité de l'application. Donc, comment on va faire pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces métriques ? Alors, je vous montre à l'écran, je vous ai partagé effectivement une reproduction de ce qu'on a mis en place chez notre client sur une plateforme de démo. Vous retrouvez ici une partie de la chaîne applicative, donc telle qu'on la voit, on peut la voir dans PRTG. Donc, on voit ici toute une arborescence et on retrouve les nœuds des serveurs, le monitoring des serveurs, tels que les nœuds de base de données, les nœuds applicatifs et toute ou partie du réseau. Si je zoome, par exemple, sur un serveur, là, on va retrouver des choses extrêmement basiques, finalement, et qui vont nous permettre, ensuite, de savoir comment fonctionne, d'un point de vue technique, la solution. Donc, tous ces flux de données qui proviennent de ces composants-là, il va falloir qu'on les structure, du coup, et comment on va faire pour les rendre exploitables ? Eh bien, on va regarder ça maintenant dans iCube directement. Alors, si je reviens sur l'écran d'écueil, en fait, comment fonctionne iCube ? Tout simplement, on a une visibilité, on récupère l'ensemble des métriques via un connecteur, tout simplement. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails, c'est qu'une architecture, ce n'est pas vraiment l'objet. Il faut simplement retenir qu'effectivement, l'ensemble des connecteurs nous permettent de récupérer l'ensemble des objets, en l'occurrence, de PRTG. Et c'est à partir de cette base qu'on va pouvoir construire notre vision. Alors, d'abord, sous forme de boards, tout simplement, on va retrouver effectivement, là, ici, on a construit, par exemple, un board de suivi d'infrastructure Office 365. Et ici, par exemple, on va retrouver notre board dédié à Sage, dans lequel on va retrouver l'ensemble de l'architecture qui va nous permettre ensuite de suivre les dispositions. Donc, ça, c'est la vision board. Voilà, si on navigue un tout petit peu dans les différents composants, on retrouve effectivement jusqu'à nos nœuds, par exemple, de bases de données qui vont influer sur la disponibilité globale de l'application. Autre vision, c'est celle qui va vraiment le plus nous intéresser, c'est comment on va pouvoir faire pour récupérer l'information et surtout la mettre en forme et faire en sorte de calculer automatiquement les CD. Donc, là, on voit ici, pour notre application Sage, au global, aujourd'hui, tout est vert. Il n'y a aucun souci d'un point de vue user, applicatif ou d'infrastructure. Alors, le SLA n'est pas au beau, puisqu'il y a pu y avoir des incidents, effectivement, sur la période qui nous intéresse. Et si je zoome un petit peu plus, du coup, je retombe sur, effectivement, ce qui m'intéresse. Donc, le calcul des SLA sur la période que j'ai définie et puis la liste des incidents et en particulier, du coup, des points de mesure qui nous ont servi à construire cette vue. OK. Merci. Je voulais juste ajouter une petite chose, peut-être, si tu vas sur la partie incident. La météo, c'est très bien. Et donc, évidemment, on a vu tout ce que ça permet de faire. Après, c'est encore mieux quand elle est connectée, notamment aux équipes de service management. Donc, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut connecter l'outil, le tableau de bord IQ à l'ITSM. Et le but, c'est de corréler, en fait, toutes les alertes pour un même service en un seul ticket dans l'outil d'ITSM. Et ça permet, justement, d'éviter la multiplication des tickets pour la dégradation d'un seul service. Et du coup, le service météo, il agrège ces alertes venant de différents systèmes de supervision. Donc, dans notre cas ici, PRTG, mais on pourrait, on verra dans le cas ensuite qu'on peut corréler du Azure Monitor, du PRTG ou autre chose, ou du Splunk, si vous avez aussi, et pour n'ouvrir vraiment qu'un seul incident de service avec toutes les informations correspondantes. Ce qui représente vraiment un gain de temps pour la priorisation et la remédiation des incidents. Voilà, voilà. C'était ce que je voulais ajouter. Merci, Jean-François. Donc, du coup, on va parler maintenant d'un second cas client, je crois, donc justement sur cette partie Azure. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais montrer mon écran. Vous voyez bien mon écran ? On voit très bien, oui. Ah, ben, c'est parfait. Donc, du coup, donc là, on va parler du cas client Azure. Alors, en introduction, Claire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les sensors PRTG pour Azure ? Voilà, alors, les sensors, donc les capteurs PRTG, je vous présente les actuels et les futurs. Donc, on a aujourd'hui un capteur disponible sur PRTG actuellement qui s'appelle Azure Sensor Cost. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il va superviser le coût global de la période actuelle et de la précédente. Il vous donne, du coup, la possibilité d'obtenir des informations à propos de chaque budget dans l'abonnement spécifié, ainsi que dans les projections que vous avez. Maintenant, en phase bêta, donc les capteurs qui vont être officialisés sous peu, mais que vous pouvez, bien entendu, si vous avez une PRTG déjà testée, on en a deux, donc capteur SQL Database et Azure Storage Account. Donc, le premier, SQL Database, il est là pour vous aider à surveiller la base de données clés et les métriques de performance de votre base de données Azure SQL. Le second, donc le capteur de compte de stockage Microsoft Azure va superviser le compte de stockage dans un abonnement Microsoft Azure. Vous surveillez ici les métriques de trafic telles que la sortie totale, l'entrée totale, la latence moyenne, la répartition des demandes et encore la capacité de votre compte de stockage Azure. Donc ça, c'est les capteurs qui existent et que l'on peut déjà tester. Et enfin, il en reste un dernier, le capteur Azure Advanced Sensor. Ici, on va tout simplement étendre la collection de capteurs Azure pour inclure des services supplémentaires en fait comme App Service, Azure Active Directory, Web App, compte de stockage avancé et plus encore. Petit aparté, dans notre feuille de route qui est disponible d'ailleurs sur le site internet de Pessler, on a pour certains capteurs, certaines nouveautés, un questionnaire que vous pouvez du coup nous retourner et ainsi aider nos développeurs à s'adapter à vos besoins. Et c'est le cas pour certains de ces capteurs Azure. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas tout de suite à jeter un oeil sur notre page. Voilà. Ok, super. Merci Claire. Alors, on va regarder plus avant cet exemple client. Donc, le contexte rapidement, il s'agit d'une application de facturation interne d'un de nos clients parisiens qui a été développée donc en interne et mise sur Azure. Donc, on verra, il y a deux localisations. Il y en a une à Paris, évidemment, et l'autre à Bengaloa. Et donc, pour superviser ces ressources de bout en bout, on a mis donc les capteurs PRTG en bêta, expliqués par Claire, qui nous donnent des infos sur la partie VM et la partie SQL, surtout pour nous. Et néanmoins, dans cette application, on n'a pas que du SQL et de la VM et donc, on a complété les sensors PRTG par l'intégration directement dans le tableau de bord des données de Azure Monitor et de Azure Application Insight, comme on verra. Et ensuite, donc, une fois qu'on a complété tout ça, on a corrélé ces informations-là pour faire des boards comme on va vous les montrer et donc, un business service de bout en bout pour donner l'application, pour donner la météo de ce service qui est donc sur Azure. Et on va aller tout de suite dans la démo pour voir ce que ça donne. Alors, donc, on revient dans notre tableau de bord. Donc, ici, on voit sur ce client, donc, il y a trois services vraiment qui sont supervisés. On en a un qui est sur Amazon Web Services, un autre qui concerne la téléphonie avec un fournisseur qui s'appelle Mittel et donc, notre Azure Management Application qui est un petit peu rouge. Alors, quand on va dedans, on va avoir donc différents différents boards. Alors, la partie, d'abord, on a la partie SQL. là, c'est toutes les ressources SQL qui sont donc supervisées avec PRTG et donc, qui remontent directement comme Claire vous l'a expliqué donc dans notre tableau de bord. On a mis ça en centrale parce qu'on sait que cette partie-là, si SQL tombe, on sait que ça va avoir un impact finalement sur l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, on a ce qu'on appelle un Supplier Service. Donc là, ici, on regarde un service qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc là, on a mis le domaine contrôleur. Donc, on a récupéré l'information directement avec Azure Monitor puisqu'on voit ici toutes les informations sur ce domaine contrôleur. Ensuite, vient la partie bout en bout. Alors là, encore une fois, donc on est sur une approche très opérationnelle. On verra l'approche Business Service, donc Météo, juste après. Donc, pour la partie bout en bout, donc on a regroupé les informations en fait, en fonction des localisations dans laquelle cette application est utilisée. Donc, on a Paris et on a Bangalore. Donc là, tout de suite, on voit à Paris, il y a quand même un carré rouge donc il y a quelque chose qui se passe et on a envie de comprendre pourquoi. Donc, la partie Azure User Experience, elle vient des compteurs Azure Insight qui sont directement récupérés, encore une fois, dans le tableau de bord. Donc, on voit des Network Watchers, des Services Avability, donc en fait, les compteurs qui viennent d'Azure Insight. Ensuite, on a la partie Azure Application qui là est plus une partie, on va dire, infra de support de l'application et là aussi qui vient d'Azure Insight. Et enfin, on a la partie Infrastructure. Donc, ce qui veut dire, en fait ici, alors, on a vu tout ce qui vient d'Azure, on sait que sur la partie SQL en PRTG, on est OK, par contre, comment se comporte finalement la chaîne de livraison, entre guillemets, du service vers Paris ? Et là, on voit que l'infra locale se comporte bien, par contre, on a un problème sur la partie réseau. Alors, l'autre façon de le voir que nous avait déjà montré Mathieu, c'est d'aller directement dans l'arbre pour tout de suite comprendre ce qui se passe. Donc là, on voit que, encore une fois, la partie infra, tout va bien, on peut la mettre là. Et la partie, donc, network ou réseau, on voit tout de suite que les routeurs Cisco et les contrôleurs de Wi-Fi ne fonctionnent pas ou ont des problèmes. et donc, on va pouvoir aller directement comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, si on revient finalement sur nos membres, on peut voir, donc on a tout de suite vu qu'on a un problème network qui, pour l'instant, n'a pas vraiment d'impact sur la partie User Experience, mais on sait à l'avance qu'il faut regarder ce qui se passe ici puisque ça va potentiellement impacter la météo donc à Paris. Et si on regarde Bangalore, tout se passe bien. Donc là, il suffit très rapidement de faire un petit explorer et on voit qu'on n'a aucun problème d'infrastructure, nulle part, tout est vert, donc on est content. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, ce qu'on veut voir, c'est la météo des services. Donc ici, on peut revenir sur la vue que vous avez montré, Mathieu. Donc là, j'ai mon application de finance, ma partie User, etc. va bien. Et donc, si je clique dessus, comme vous avez montré, Mathieu, donc on va pouvoir aller directement dans les SLA qui me semble que j'avais ouvert ici et qui vont, moi j'ai un petit problème de latence sur mon SLA, mon ouverture, démo effect, mais qui vont montrer, comme vous avez montré, Mathieu, que le SLA sur cette partie-là, chez moi, il est de 79% et ensuite, donc à chaque fois que j'ai un problème qui va dégrader le SLA, je vais pouvoir savoir exactement quand a été ce problème et qu'est-ce qui a provoqué ce problème et d'où vient le compteur qui m'informe sur le problème de dégradation de SLA. Et donc, dans ce cas-là, c'est Azure Insight. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, ça permet d'avoir une vue de bout en bout. Toutes ces vues-là, elles sont paramétrables, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben voilà, cette vue-là, elle va être pour les lignes métiers. Si je veux rentrer dans le SLA, je vais donner ça, je vais donner accès, par exemple, au management IT. Et puis, la vue board, comme on a vu ici, elle va être disponible que pour l'IT operation. Voilà. Tout ça est paramétrable comme on veut pour justement donner la bonne information à la bonne équipe. Donc, si je reviens au slide, on a vu dans notre présentation comment on implémente. On a vu comment on implémente ça d'un point de vue, comment dire, sur une application de prime, sur une application cloud ou hybride. Et donc, maintenant, le but du jeu, c'est de voir un peu comment on fait d'un point de vue encore plus opérationnel pour mettre en place cette météo-décédie. service. Et là, Mathieu, peut-être que tu peux nous donner quelques informations sur ce sujet. Oui. Alors, en fait, la mise en place, elle peut être relativement courte. On va le voir. Chez Sensor Factory, nous, on est assez fort en reverse engineering de recettes de gâteau. Mais blague mise à part, en fait, développer et mettre en place un suivi de SLO avec IQ, ça peut être assez rapide. Un projet qui couvrirait, je dirais, une dizaine d'applications, allez, on va compter 5 jours et puis peut-être entre 4 et 6 cas, évidemment, hors coût de licence pour la mise en place des dashboards. Alors, en pratique, vous notez bien que ça va dépendre quand même de pas mal de choses et notamment la disponibilité des métriques. est-ce qu'on trouvera bien la source d'informations qui nous permettront de bâtir tout ça ? Est-ce qu'il existe ou non un inventaire des applications ? Pareil, avec la liste des équipements sur lesquels elle repose, ça, ce n'est pas forcément toujours évident. Et puis, bien sûr, ça va dépendre aussi des règles d'ingénierie que suivent les équipes IT. Est-ce que ça va être facile pour nous de retrouver les éléments grâce à leur nom, grâce à une arborescence qui est correctement maintenue ? Enfin, bref, tout ce qui fait la vie d'un projet d'intégration. Alors, nous, chez Sensor Factory, vous en soyez avec vos outils de supervision, on pourra toujours vous accompagner pour y parvenir. Nos consultants et ingénieurs sont tous issus de la production informatique et comprennent parfaitement les problématiques auxquelles votre équipe est confrontée, quelle qu'elle soit d'ailleurs. d'ordre stratégique, organisationnel ou technique. Pour nous, la supervision, en fait, c'est un processus très itératif. Les outils pour la réaliser doivent être à jour et reconfigurés en permanence pour suivre à la vie du système d'information, tout simplement. C'est pourquoi, nous, on propose à nos clients plusieurs niveaux de services qui leur permettent d'obtenir ce que nous, on appelle une supervision continue. Alors, il y a tout d'abord le SOC, je dirais classique, où là, nous, on monitoire votre supervision, tout simplement, et puis on s'assure qu'elle est disponible donc c'est quelque chose qu'on peut même faire jusqu'en 24-7 pour certains clients très critiques et puis bien sûr avec une rémunération en cas de problème. Ensuite, eh bien, il y a le maintien à l'aide de, le maintien à la configuration de ces outils-là. Vous avez un nouveau service, vous n'avez pas le temps de détouriller ce point dessus ou alors, il y a besoin de développer des points de contrôle. Peut-être que vous n'avez pas le temps ou les compétences pour le faire d'ailleurs puisque les équipes n'intégreront pas les compétences de développement, notamment nos équipes d'infrastructure. Et puis enfin, je dirais, le niveau le plus avancé où là, on rentre vraiment dans l'aspect qualitatif de votre supervision où là, un de nos ingénieurs va suivre votre plateforme et analyser très régulièrement, ça peut être de manière quotidienne ou au moins hebdomadaire et s'assurer qu'effectivement, les seuils sont bien positionnés, qu'on réduit le bruit au maximum de faux positif. Alors, on est déjà sur un niveau de prestation assez avancé. OK. Ça a l'air assez clé en main, en tout cas, tout ça. Donc, on a vu aujourd'hui la partie on-prem et puis cloud. Du côté de Martello, donc nous, on est également spécialisé dans la supervision de bout en bout des applications Microsoft 365. On travaille avec des grands comptes français pour mettre en place cette météo de service justement pour superviser les services rendus par Exchange, par SharePoint, par OneDrive, par Microsoft Teams, vraiment de bout en bout. Ça, c'est notre spécialité de base. Et vous pouvez trouver toutes ces informations évidemment sur notre site. Éclair, pour Pessler ? Oui. Alors, pour Pessler, comme vu au début du webinaire, PRTG, c'est un logiciel qui fait un excellent travail de remontée de métrique et c'est donc avec aisance que PRTG vous permettrait facilement d'étendre votre supervision sur les applications AWS. Et bien entendu, avec une infrastructure cloud, vous ne pouvez plus vraiment travailler hors connexion, ce qui rend la surveillance réseau d'autant plus indispensable. Donc, pour ce faire, PRTG s'appuie sur des données d'Amazon CloudWatch qui est le service de supervision des ressources AWS Cloud qui vous permet simplement de recueillir, d'analyser des données, des paramètres et des indicateurs pour déceler si l'erreur est imputable au service Amazon, à Cloud Service ou à un routeur local. Donc, c'est vraiment avec PRTG que vous pouvez tirer le meilleur parti d'Amazon Cloud et pourrez du coup agréger et superviser ces données depuis une console centrale où vous retrouverez également les indicateurs relatifs à votre infrastructure informatique locale. Voilà. Je précise qu'on a un nouveau capteur en cours qui s'appelle capteur AWS CloudWatch V2 qui s'ajoute même à une dizaine de capteurs Amazon CloudWatch qui sont déjà dans la solution PRTG. Donc, de nouveau, on peut voir ça si on parle de roadmap, donc de feuilles de route. Peut-être que si on passe sur le slide suivant, on voit justement, voilà, et demain, la vision un peu plus globale dans le futur avec ici deux, trois screenshots de la feuille de route de chez Pessler. Donc, on remarque qu'il y a sur dans le futur des propositions d'amélioration, changement de design sur les interfaces ou sur d'autres capteurs, nouvelles API, des nouveaux capteurs intégrant des différents éditeurs. Donc, on remarque vraiment ce travail qui est fait par l'équipe d'Ev sur la mise à jour du logiciel avec des versions toutes les six semaines environ disponibles, bien entendu, avec maintenance PRTG à jour. Et je reprécise que toutes les fonctionnalités sont incluses dans PRTG. Le but, c'est vraiment de vous donner le plus de capteurs qui est en main en vous laissant, bien entendu, la liberté de créer vos capteurs vous-même et adapter la supervision à 100% avec votre réseau. Et concernant, donc, Martello, donc, nous, sur la partie hypervision et méthode des services, donc, nous travaillons à intégrer de plus en plus de systèmes de monitoring. Donc, comme vous avez compris, donc, on intègre évidemment toutes les données PRTG, mais on travaille aussi avec Azure, avec Splunk, avec Navios, avec Scum, avec tous ces outils-là. On a une équipe dédiée vraiment au niveau des rapports de niveau de service pour les améliorer de façon continue. Et donc, on aime aussi avoir votre feedback sur le sujet. Et puis, notre troisième point, évidemment, compte tenu de notre spécialisation un peu Microsoft 365, c'est aussi l'amélioration continue des applications qui sont fournies par Microsoft 365. Et on travaille aussi sur la fourniture de cette solution en mode SaaS pour faciliter son déploiement et son usage. Et ça devrait arriver à la fin de l'été. Et pour toi, Mathieu ? Eh bien, nous, en tant qu'intégrateur chez Sensor Factory, on continue notre développement en comptant, en fait, parmi nos clients de plus en plus d'équipes IT qui s'appuient sur nous, en fait, pour ce que je vous expliquais, le suivi de la qualité et de la performance de leurs outils de monitoring puisque finalement, ce sont des briques qui deviennent des briques assez critiques dans le système d'information. Et donc, c'est dans ce but que nous travaillons et nous renforçons de plus en plus notre partenariat exclusif avec Pessler et Merckx. Alors, nous, on a aussi d'autres activités un petit peu connexes. Nous sommes très actifs sur le marché des MSP français avec une offre de supervision hébergée Ibuvision qui est basée sur OPRTG et ITU. Et enfin, on poursuit le développement de notre outil qui s'appelle le CENUB qui est une solution pour étendre le catalogue des applications monitorables des outils de supervision et qui ne sont pas encore nativement couvertes par ces outils de supervision. Ok, parfait. Je pense que c'est une bonne vue globale pour couvrir le sujet. Merci à tous pour vos présentations, les démos. Juste, je vois que là, on est pas mal en timing. On va prendre quelques questions pour terminer la session si ça ne vous dérange pas. Bonjour. Avec plaisir. Alors, la première question qu'on a eue, c'est comment maintenir facilement la configuration d'IQ si le SA est venu en permanence ? Alors, donc en fait, comment on maintient une météo de service quand au final le système d'information, il évolue et donc il y a toujours de nouveaux, par exemple, de nouveaux serveurs qui arrivent pour maintenir le service ou de nouveaux compteurs ou de nouvelles bases SQL, etc. Alors, pour ça, ce qui est assez simple à faire dans le tableau de bord, c'est de faire en fait des règles dynamiques finalement de population des différents boards et des SLM. Donc, on peut définir dans le tableau de bord une règle qui dit bon, chaque nouvel arrivant avec telle propriété, etc., on reconnaît la propriété, donc il y a tout un tas de propriétés qui peuvent être mises et donc il va automatiquement se mettre dans la bonne case, dans le bon board et donc dans la bonne météo des services. Donc, ça permet finalement assez facilement, une fois qu'on a défini ces règles, d'avoir une météo des services tout le temps à jour de son environnement et de son infrastructure. Voilà. Très bien, merci. La question suivante, c'était est-ce que PRTG est capable de monitorer des grands environnements ? Oui, tout à fait. PRTG peut superviser des grands environnements. Maintenant, ça dépend de ce que vous entendez par grand, mais on a du coup deux offres qui répondent à la définition de ce que vous avez par grand. Avec une PRTG, vous êtes sur un core serveur et on peut aller jusqu'à 10 000 capteurs, voire plus, en fonction de la performance que vous avez et depuis 2020, on parle de PRTG Enterprise Monitor, c'est l'offre que j'avais évoquée tout à l'heure lors du webinaire et c'est justement avec cette offre corrélée avec l'interface de Martello que l'on va pouvoir s'adapter à des entreprises de très, très grande taille. D'ailleurs, là, je peux vous donner un nom parce qu'on a fait une étude de cas avec le dernier client en France, c'est Engie Solutions qui a vraiment apprécié cette offre et aujourd'hui travaille avec PRTG Enterprise Monitor. Ok, c'est clair. Et on va prendre juste une dernière question parce que le timing arrive à sa fin. Comment SensorFactory peut accompagner des ESN sur le sujet ? C'est une bonne question. Alors, on peut accompagner les ESN par bien des aspects. Alors, je dirais tout simplement, on peut déjà commencer par former vos équipes si vous-même intégrer pour vous ou pour vos clients des solutions PRTG ou IQ et puis je dirais que ça va jusqu'à la marque blanche. C'est-à-dire qu'en gros, si vous souhaitez aller et avoir un time to market le plus faible possible, vous pouvez très bien intégrer dans votre portfolio d'offres du coup cette brique de supervision et d'accompagnement que nos équipes chez SensorFactory réaliseront pour vous sous vos couleurs. Parfait. Merci à tous les trois. On va terminer ce webinaire. Je voulais vous signaler qu'il y a eu un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous aide à améliorer nos sessions, savoir s'il vous faut plus de démos. N'hésitez pas à y répondre. Merci Claire, merci Mathieu, merci Jean-François et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à toi. Merci Claire, merci Mathieu. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Sous-titrage FR ?